Je m'adresse à vous aujourd'hui parce qu'on est à un moment vraiment crucial des négociations. On a fait nos devoirs, le gouvernement a l'ensemble de nos positions sur l'ensemble des enjeux, puis maintenant on a besoin de vous pour se mobiliser. Parmi ces enjeux-là, on l'avait mentionné, le salaire c'est crucial. Parce qu'en santé et en éducation, les conditions de travail ne sont pas au rendez-vous et c'est ce qui fait en sorte qu'actuellement on assiste à des départs comme on n'a jamais connu auparavant. Et on a de la difficulté, donc le gouvernement a de la difficulté à embaucher parce que les conditions de travail ne sont pas au rendez-vous. On avait dit il y a quelques années qu'on s'en allait dans le mur s'il n'y avait pas un correctif. Bien, c'est maintenant à cette négociation-là qu'il faut donner le coup de bord. Et là, maintenant, ça va prendre un peu de mobilisation pour ça. C'est quoi les enjeux? Le salaire, évidemment, sur trois ans. Des augmentations de salaire, mais la dernière année, on veut absolument amorcer un rattrapage salarial qui va faire en sorte qu'on va corriger le tir pour les prochaines années à venir aussi. Un autre enjeu important, les assurances collectives. Contribution du gouvernement, l'employeur, 21 %, vous payez 79 % de vos poches. N'importe où ailleurs où on négocie, on trouve un équilibre 50-50 des assurances collectives. Ce n'est pas le cas. Il faut corriger le tir pour faire en sorte que nos gens ont de meilleures conditions de travail. Les horaires de travail atypiques aussi, c'est assez. Les emplois qui sont les horaires brisés, les horaires de soir qui commencent à 13-14 heures l'après-midi, il y a un peu de tout. Pas beaucoup de postes en temps complet par rapport aux postes en temps partiel. Il faut stabiliser les effectifs. Il faut avoir des horaires qui favorisent une vraie conciliation travail-famille. C'est assez d'avoir des horaires qui ne permettent pas ça. Donc ça, c'est parmi les enjeux. Les primes aussi, c'est un élément qui est important. Des primes qui venaient à l'échange le 30 septembre dernier, que le gouvernement menace toujours de faire tomber. On doit régler une fois pour toutes la question des primes. On doit régler une fois pour toutes les salaires et les assurances collectives pour que cette négociation-là, ce n'est pas parce qu'on vit une crise pandémique qu'on ne devrait pas négocier. Au contraire, on a vu dans cette crise actuelle-là, les conditions de travail nous font mal et il faut qu'il y ait une reconnaissance. Si le gouvernement investit 14 milliards en infrastructures, 3 milliards d'argent neuf et il vient de le confirmer encore dans sa dernière mise à jour économique, bien là, il faut mettre de l'argent dans les ressources humaines. Les gens qui donnent le service, les gens qui permettent à la population de passer à travers cette crise-là, c'est vous. Et vous avez le droit à cette reconnaissance-là. Puis nous, on est là pour défendre ce droit-là. Et cette fois-ci, on ne peut pas manquer notre coup. Sous-titrage ST' 501